Bonjour les Gabienners et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Tarot de la Bonne Mère où nous allons parler de Sainte-Claire de Montefalco, Sainte-Claire de la Croix, Sainte-Claire de la Croix qui était son nom de religieuse, la reine de Calice du Tarot de la Bonne Mère, donc la reine de Coupe dans un Tarot de Marseille traditionnel. Sainte-Claire de Montefalco, donc je n'ai pas d'image pieuse pour une raison que vous comprendrez au cours de la vidéo, il y en a très peu en circulation et vous allez comprendre pourquoi ultérieurement. Comment je ménage en suspense de fou ? Alors Chiara est née en 1268 à Montefalco, d'où son nom en Italie, vous aurez la carte comme d'habitude, et dès l'âge de 7 ans elle décide de rentrer dans les ordres, de suivre une de ses sœurs aînées qui a fondé une congrégation religieuse dans la ville de Montefalco, qui n'est pas affiliée à un ordre monastique particulier. Les femmes qui y vivent suivent une règle très proche de celle de saint François d'Assise, donc fondée sur une grande humilité, une grande pauvreté du coup, et une acceptation totale de tout ce qui s'en vient dans la vie sans se plaindre. sans... Disons que c'est une théologie qui appelle à... J'ai une chanson qui me vient dans la tête, mais oui, c'est ça en fait, à être des branches dans le vent finalement. Je vous mettrai le lien de la chanson, c'est une chanson croate de Darko Rundek qui dit justement « Nous ne sommes que des branches dans le vent », qui appelle justement à être des branches dans le vent, à accepter tout ce qui arrive et à ne pas y opposer finalement une résistance particulière, outre que celle de notre propre vie, de l'énergie que le Seigneur a placée en nous, sachant que tous les événements qui nous arrivent sont aussi des faits, des... enfin oui, sont aussi envoyés par le Seigneur. Du coup donc c'est cette grande ferveur, c'est cette théologie-là qui l'anime et dont elle est l'illustration parfaite. Elle a une vie d'une très très grande piété et elle reçoit, dit-on, les stigmates intérieurs. Elle sera donc une des premières, en tout cas des premières dont il est attesté qu'elle les ait reçues. Alors après là on rentre dans quelque chose qui peut paraître un peu délirant pour certaines personnes, il faut savoir que Sainte-Rita a reçu également des stigmates intérieurs. Mais Sainte-Rita donc sera ultérieure à Sainte-Claire de Montefalco dans la ligne chronologique du monde. Ce qu'on appelle les stigmates intérieurs, c'est que réellement, dans le cas de Sainte-Claire de Montefalco, ça a été attesté après son décès, elle avait, dit-on, sur le cœur les marques de la crucifixion. Elle avait des plaies qui ressemblaient au clou de la croix et à la couronne d'épines sur son muscle cardiaque, en fait. Et donc c'est ce qui s'appelle une stigmatisation intérieure, de porter les stigmates intérieurs. Et cela serait advenu parce qu'un jour, en prière, elle avait une apparition du Christ qui lui dit qu'il cherche un endroit sur terre pour poser sa croix, pour partager avec lui les souffrances du monde, et elle lui offre son cœur pour ce faire. Donc voilà, c'est cette apparition qu'elle a eue en 1294 qui lui aurait laissé ces traces-là qu'on a découvertes après sa mort. Et elle a déclaré qu'elle sentit la croix dans son cœur de manière sensible et pour toujours. Et c'est donc cette foi qui l'anime, qui lui donne, on va dire, l'envie de partager les souffrances du monde et de souffrir avec le Christ pour souffrir toutes les souffrances du monde, va l'accompagner toute sa vie. Elle devient supérieure du couvent quand sa soeur aînée disparaît. Et quand elle décède, dont elle tombe malade et elle décède de manière tout à fait naturelle, en 1308, en disant ces derniers mots qui finalement synthétisent totalement sa théologie et son enseignement qui est « Soyez humbles, patientes et unis en charité. Soyez tels que Dieu soit honorés en vous et que l'œuvre qu'il a commencée en vous ne soit pas perdue. » Donc en fait, ça résume toute cette volonté de grande humilité, de prendre la vie comme elle vient, de souffrir avec les pauvres, d'agir en conséquence du monde. Alors après, effectivement, tirer à l'extrême, mais il faut aussi se replacer dans ces années-là en Italie, enfin en Europe, où une femme n'avait pas forcément de capacité d'action sur sa propre vie. Donc il faut éviter de tomber dans cet écueil-là, de dire que c'est un appel à ne pas avoir d'action dans sa propre vie, uniquement quelques réactions ou de colmater ce que les autres ont fait ultérieurement. C'est plutôt de constater ce qui doit être constaté et d'agir toujours en choisissant ce que le Christ aurait fait à notre place. Donc quel serait le chemin du bien, le chemin de la plus grande charité, le chemin du souci des autres, de la plus grande vertu, etc. Et donc après sa mort, ces sœurs de la congrégation ont décidé, ce qui ne se faisait absolument pas à l'époque bien entendu, vous vous imaginez, d'ouvrir son corps pour vérifier cette histoire de stigmate intérieur. Et de fait, des médecins ont été dépêchés ensuite, y compris le vicaire général du diocèse, qui est venu faire un esclave en disant qu'on n'ouvrait pas les jambes, bien entendu, a constaté que les marques étaient bien sur son corps, enfin sur son muscle cardiaque, comme je le disais tout à l'heure. Et donc un procès en béatification puis en canonisation ont été lancés dans la foulée pratiquement tout de suite, enfin tout de suite l'année suivante en 1309, puis 1317 pour le procès en canonisation. Malheureusement, en 1334, le pape de l'époque, Jean XXII, décède et pour des raisons politiques diverses, puisque c'est de la politique, le Vatican, le procès est abandonné, on va dire que le dossier se perd, le carton d'archives est égaré, et du coup son procès de canonisation ne reprend qu'en 1737, et sa canonisation sera entérinée, on va dire, en 1881. Donc effectivement c'est très très récent, et ce qui fait que Sainte-Claire d'Assise a déjà occupé la place de choix des Sainte-Claire, entre temps, sa mémoire n'est pas très connue, et c'est pour ça qu'il y a très peu d'images pieuses d'elle qui sont en circulation. Alors que c'est une grande mystique, et qu'elle a donc porté des stigmates intérieurs parmi les premières femmes chez les qui s'est attestée. Pourquoi j'ai choisi de la représenter comme reine de Calice ? Parce que justement par sa théologie, par cette volonté de toujours agir pour le bien, etc., il y a aussi une question finalement d'amour inconditionnel de Dieu pour les hommes, d'amour tellement inconditionnel qu'il a souffert la passion pour libérer les hommes de la souffrance, pour expérimenter aussi l'intégralité des souffrances humaines afin de, on va dire, mieux comprendre l'humanité. Donc c'est vraiment la carte de l'amour inconditionnel, comme on voit qu'elle verse ce calice plein d'amour sur le monde. Et ça c'est un bracelet octoperl, vous avez vu comme il est magnifique. Je fais de la pouble chita. Et la reine de coupe, c'est aussi un personnage qui traditionnellement parle d'émotion, d'amour, de ce lien à tout ce qui est émotions, sentiments, intériorité, plénitude, etc. Ce qui, dans la démarche d'un tarot chrétien comme j'ai voulu le faire, va parfaitement, en mon sens, avec la figure de Saint-Claire de Montefalco. Et donc elle nous invite, elle nous parle déjà de l'intégralité du spectre du sentiment amoureux, puisque bien entendu ça peut être de l'amitié, ça peut être de l'amour filial, ça peut être de l'amour passionnel, etc. Et elle nous invite aussi à nous sentir en sécurité au sein de nous-mêmes en fait, à nous éloigner d'un sentiment éventuel de solitude vis-à-vis du monde, puisqu'elle est tellement persuadée que Dieu est avec elle, que le Christ est à l'intérieur d'elle-même. Voilà qu'elle veut nous passer aussi ce sentiment de sécurité et de non-solitude face à la vie, et nous inviter bien entendu à éprouver de la compassion et de la bienveillance envers le monde. Je vais maintenant vous lire la prière à Saint-Claire de Montefalco, que vous pouvez retrouver sur le site, comme d'habitude. Ô Sainte-Claire de Montefalco, toi qui m'apprends l'amour, l'humilité, la patience et la charité, inscris bien en moi, en mon cœur, ses vertus, comme le Christ a inscrit sa croix dans le tien. Qu'avec toi je me sente toujours aimée de Dieu, et que j'ai le courage de les aimer également. Toute ta vie durant, tu as déversé sur le monde ta bienveillance. Donne-moi la grâce de suivre tes pas. Avec toi, Sainte-Claire de Montefalco, je demande la force de pouvoir me voir comme un enfant de Dieu, de pardonner et de me pardonner de mes erreurs, de savoir que je suis digne d'amour. J'aimerais également prier ici pour les personnes qui sont jugées et persécutées pour leur amour, qu'ils soient homosexuels, interreligieux ou interethniques. Je voudrais proclamer avec toi la beauté de tout amour entre deux personnes respectueuses et sincères dans leur attachement, dans un désir de faire le bien et de s'accomplir. Amen. Voilà, voilà. Et donc nous allons passer au tirage de Sainte-Claire de Montefalco qui a pour thématique... Je bouge la caméra, j'espère que je ne vais pas perdre mon micro comme la dernière fois où il a fallu que je retouche le son. Voilà, c'est parfait, tout est en place. Le tirage a pour thématique donc l'amour. Il est en forme de calice, en fait, comme une vasque à remplir d'amour. Et il se déroule comme suit. La première carte, comment définissez-vous l'amour ? Donc c'est une carte qui va nous donner notre définition de l'amour, que ce soit une relation de sécurité, que ce soit une relation qui apporte du courage, etc. C'est vraiment la carte qui va nous donner cette définition. Qu'est-ce que pour nous l'amour ? Avec un grand A, c'est-à-dire dans l'absolu du mot, sous toutes ses exceptions. Après, bien entendu que vous pouvez faire ce tirage avec, en ligne de mire, un certain type d'amour. Si, par exemple, vous voulez faire un tirage sur uniquement un aspect relationnel, marital, quelque chose comme ça, bien sûr que vous pouvez le faire. Mais là, dans l'idée, je le dis, c'est plutôt l'amour au sens large. Qu'attendez-vous de l'amour ? Donc pareil, soit si vous avez tiré les cartes avec, en ligne de mire, un type d'amour particulier, la réponse sera selon ce type de relation particulière. Sinon, c'est qu'attendez-vous de cette définition ? Comment pensez-vous qu'elle s'inscrit dans votre vie ? Et qu'attendez-vous que l'ensemble des relations amoureuses, amicales, etc. que vous entretenez, vous apporte ? Est-ce que c'est plus de plénitude, plus de charité, plus la capacité d'accomplir des choses pour les autres, la capacité d'apprendre des choses, etc. C'est plutôt ça qui sortira de cette deuxième carte. Cette troisième carte, c'est qu'est-ce qu'il vous manque actuellement ? Ça peut être un type de relation qui vous manque actuellement, qui va sortir ici, ou une caractéristique de relation. Par exemple, il vous manque de l'honnêteté en ce moment dans vos relations. Il vous manque dans votre vie un type d'amour filial, des choses comme ça. Du coup, cette carte va vous renseigner sur ce qui actuellement vous manque vis-à-vis de l'amour au sens large ou au sens particulier, selon ce que vous avez demandé. La carte numéro 4, comment remplir votre cœur ? Celle-ci, c'est à la fois comment combler le manque qu'on vient de souligner, et à la fois comment, en règle générale, remplir votre cœur. Il y a ce livre dont j'ai complètement oublié le nom, je le mettrai à l'écran parce que je chercherai, je demanderai à Google, sur les différents langages de l'amour. C'est un petit peu ça que va reprendre cette carte-là, c'est quels sont pour vous les témoignages pour vous sentir aimé ? Ou quels sont les contextes qui, en ce moment, peuvent vous aider à vous sentir plus aimé et plus apprécié ? Ou à booster votre estime de vous-même ? Et enfin, et de l'amour propre. Oui, parce que ça peut être aussi, bien entendu, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être aussi un tirage qu'on peut réaliser pour l'amour de soi envers soi-même. Totalement. Si on a un gros déficit d'amour de soi, ça peut être un tirage qui est très intéressant aussi, qui est très intéressant de réaliser également. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et donc la cinquième carte, la dernière carte, c'est comment renforcer votre capacité d'amour. Donc voilà, quels exercices ou quelles actions, quelles situations rechercher pour booster votre capacité d'amour de vous-même ou des autres en règle générale ou en particulier. Là encore, selon la manière dont vous avez réalisé ce tirage, selon l'optique dans laquelle vous avez réalisé ce tirage. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écoutée. J'espère que j'ai été claire. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions ou sur Instagram ou sur Discord. Voilà. Sinon, c'est tout. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Et rejoignez-moi sur Instagram, sur Discord. Je suis une fille très très fun, là-bas. Je plaisante. Et voilà, venez échanger. Venez, faites ce tirage si ça vous donne envie. Visitez, n'hésitez pas à visiter la boutique Etsy aussi. Si vous vous sentez appelé par le tarot de la bonne mère ou par les icônes que je réalise. Et voilà. Sur ce, j'espère que vous vous portez bien. Prenez soin de vous. Aimez-vous les uns les autres. Et à tout bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501